Salut Mekichoi et Mekichoi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des lieux de vacances en Europe 2021. Top 1, les îles Ferroé. Vous avez envie de fraîcheur, de dépaysement et de calme pour l'été 2021 ? Pourquoi ne pas opter pour les îles Ferroé ? Situées entre la Norvège et le Groenland, ces îles sont très peu fréquentées par les touristes. De plus, sur place vous pourrez découvrir de magnifiques paysages. En effet, entre les petits villages typiquement danois et les falaises en bord de mer, vous serez certains d'en prendre plein la vue. Les îles Ferroé sont donc l'un des endroits phares où partir en 2021. De plus, au niveau des activités, vous ne serez pas en reste. En effet, vous pourrez facilement faire le tour des îles principales en voiture. Ainsi, vous ne manquerez rien de ces petites îles vertes du bout de l'Europe. Top 2, la Croatie. La Croatie. Depuis quelques années maintenant, la Croatie est un pays phare pour les destinations de vacances. Et c'est certainement l'endroit idéal où partir en 2021. En effet, ce tout petit pays de l'Est dispose de multiples paysages. A l'intérieur des terres, vous découvrirez de sublimes parcs nationaux comme Craca, K-R-K-A, ou Clé-de-Vis. Sur place, vous serez émerveillé par les centaines, cascades et la verdure des parcs. D'autre part, si vous souhaitez découvrir de jolies villes et villages, la Croatie n'en manque pas. Pour cela, vous irez découvrir Dubrovnik et Trojir. Entre les paysages et la vieille ville, vous en prendrez plein les yeux. Et pour cause, ce sont des paysages de cartes postales qui vous attendent. Top 3, les îles grecques. Vous cherchez une destination de rêve ? Ou vous voyagez en 2021 ? Alors, les îles grecques sont certainement l'endroit parfait. Il y en a tellement que nous ne pourrions pas vous dire laquelle choisir. Les plus connus sont certainement Santorin, Mykonos, Corfou ou encore la Crète. Quoi qu'il en soit, vous serez face à des paysages idylliques, mais également des plages de sable sain. Parfait pour un dépaysement total. Sur place, vous pourrez faire de la plongée sous-marine, découvrir de charmants villages blancs et goûter à la gastronomique grecque. Top 4, la Laponie. Vous souhaitez un endroit d'exception ou partir en 2021 en hiver ? Nous vous proposons de partir en Laponie. En effet, entre les aurores boréales, les paysages enneigés et le village du Père Noël, vous aurez de quoi en prendre plein les yeux. Pour les amoureux de sensations fortes, la Laponie vous réserve de belles activités. Entre autres, vous pourrez vous initier au chien de traîneau ou encore à de la motoneige. De nombreuses randonnées en raquettes peuvent également vous être proposées. De plus, vous pourrez loger dans des endroits atypiques comme à l'intérieur d'un églou vitré. Top 5, l'île de Minorque dans les Baleares. On change complètement de paysage pour se rendre du côté des îles baléares. En effet, les îles Minorque est également une destination tendance ou partir en 2020. Avec des paysages à couper le souffle, une eau claire et bien évidemment de la chaleur. Vous serez certainement au paradis. Sur place, vous serez séduit par la culture locale, la gastronomie espagnole et l'authenticité de cette île. De nombreuses activités sont également à faire à Minorque. Vous pourrez par exemple découvrir les sublimes fonds marins en faisant du snorkeling. Les amoureux de randonnée et de vélo pourront également explorer les différents reliefs de l'île avec de sublimes points de vue sur la Méditerranée. Top 6, la Polynésie française. Nous restons en France, même si cette destination se trouve à l'autre bout du monde. Connue pour ces paysages de cartes postales, la Polynésie française vous offrira des plages de sable blanc, une eau turquoise, ainsi qu'une verdure omniprésente. Une fois sur place, vous partirez à découvert de cet archipel étendu comme l'or. Vous découvrirez l'authenticité de Tahiti, les sublimes lagons de Bora Bora, Waïn et Maurea, mais également la gentillesse des Polynésiens. Top 7, la Norvège. Vous cherchez une destination verdoyante ou partir en 2021 ? Alors, partez pour la Norvège. En effet, ce pays scandinave regorge des lieux incroyables. Vous y découvrirez de petits villages typiques, des kilomètres de forêt et de sublimes. Les amoureux de randonnée pourront rejoindre les îles Lofoten. Ces îles du nord du pays sont connues pour leur sublime relief et leur panorama exceptionnel. Top 8, l'Albanie. Aux frontières de l'Europe, l'Albanie est souvent un pays oublié comme destination de vacances. Néanmoins, si vous cherchez calme et détente, ce pays sera idéal ou partir en 2021 ? En effet, vous aurez l'opportunité de faire un voyage extraordinaire dans un pays où le tourisme n'a pas encore fait son nid. Tirana, sur place, vous serez conquis par l'authenticité des villes et villages comme ou encore du reste. Top 9, la Malaisie. Vous rêvez de mer turquoise, de plage de sable fin et de découvrir une nouvelle culture ? Votre destination pour 2021 sera donc la Malaisie. En effet, voyagez à l'autre bout du monde pour un dépaysement total. Vous pourrez commencer votre voyage par la découverte de la capitale Kuala Lampur. Ici, vous serez séduit par le mélange entre modernité et tradition. Vous y découvrirez de sublimes temples indiens, des mosquées typiques, mais également de charmants quartiers comme celui de Kampung Baru. D'autre part, vous pourrez également faire des activités exceptionnelles en Malaisie. En effet, le pays recorge de lieux à découvrir. Pour cela, vous irez découvrir les grottes de battues. Cette dernière abrite la célèbre statue de Ré du dieu hindou Muruga. Top 10, le Québec. Pour finir notre top 10 des meilleures destinations de vacances pour 2021, je vous propose de partir au Québec. Ici, chaque saison dispose de son propre charme. En hiver, vous profiterez des paysages enneigés où vous pourrez vous initier à la motoneige ou encore aux chiens de traînons. Pendant la saison estivale, vous pourrez observer les baleines et phoques près de Tadoussac. En automne, vous serez séduit par les couleurs des paysages du Québec. Et toute l'année, vous apprécierez les chaleureux québécois. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres top 10, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires ou d'autres idées de vidéos. N'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada